Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Laurent, bonjour Ariel, bonjour Bertrand Vous avez fait tellement de jeux télé Voilà, les gens vous connaissent maintenant Brillant parcours depuis que vous nous avez rejoints ici sur le plateau 4 victoires à votre palmarès Et puis une belle cagnotte, le montant est pile de 3000 euros On est toujours étonné, bluffé par la rapidité à laquelle trouvent Yarno N'est-ce pas Bertrand et Ariel ? Oui ? Oui, mais c'est Romain qui s'avait inquiété Ils sont désespérés là, j'ai l'impression Votre adversaire du jour, c'est Romain qui est avec nous Bonjour Romain Bonjour Laurent Je sais que vous êtes spécialiste, spécialisé dans les paris sportifs Tout à fait Et alors là, il y a une cote de Yarno ? Alors je pense que Yarno est favori Je ne vais pas faire des cotes parce que c'est toujours compliqué Mais quelque part, tant que ce n'est pas joué, ce n'est pas gagné ? De toute façon, dans le sport, dans les paris, l'outsider peut toujours gagner Donc il faut y croire J'aime bien cet état d'esprit moi, ça me prévient Oui, oui, c'est sûr Parisiens ? Parisiens, voilà, dans le 15ème, pas loin d'ici, presque voisin Cycliste aussi ? Cycliste, d'ailleurs je suis venu à vélo pour vous rejoindre On a vu les gars, c'est juste devant Oui, c'est ça À plus de 2000 km par an tout de même ? Alors l'an dernier, parce qu'il y a eu le confinement, ça m'a permis de rouler un peu plus Et cette année, bon, un petit peu moins Heureux de vous accueillir sur le plateau Vous savez, on commence toujours à la rapidité avec un sésame Et c'est un sésame de chiffres qu'on vous propose Romain, vous rejoignez le buzzer s'il vous plaît Mais aussi Yarno, voici le tirage pour vous deux On vous souhaite un bon match Bon match Merci 9, 25, 100, 1, 3 et 1 710 Garneau 100, moins 25, 75, plus 3, 78, plus 1, 79, par 9, 711, moins 1 Oui ? Très bien Vous avez parlé plus lentement en donnant votre compte Ce n'était pas pour nous rendre service C'était pour être sûr de votre coup J'avais peur d'intervertir un plus et un moins Je vous comprends Il fallait me ménager aussi tout de même Oui, un petit peu Sésame pour vous, bien sûr Yarno, vous pouvez rejoindre les tablettes s'il vous plaît C'est parti, voici la première manche Romain a la parole pour ouvrir ce match Combien de voyelles ? 4 voyelles s'il vous plaît Tirage O-N-N-L-M-O-I-E-S-T Musique Sous-titrage ST' 501 Romain ? J'ai tenté 9 Yarnot ? Je suis resté à 8 Vous tentez 9 avec quoi Romain ? Motionné Oh non, il s'en fout d'une lettre On va voir après le mot de Yarnot Mitoné Oui, très bien, vous marquerez 9 points Lotionné Ah mince Ah oui, et somnolant Il y avait un 9 Oui, il y avait un 9 Deux même, somnolant, le deuxième Oui, il l'était un peu d'ailleurs Qui ? Somnolant Qui était somnolant ? Tous les deux Ah bon ? Oui, ils l'ont trouvé cuit Ça existe dans d'autres dictionnaires apparemment C'est vrai qu'il y a ce terme de motion Aujourd'hui qui est très utilisé Ça aurait pu effectivement Et ça doit peut-être exister ailleurs Eh bien écoutez, oui, ça existe Mais c'est un terme vieilli Et non pas... Ah bon ? Oui, oui, c'est un terme vieilli Déposer une motion, on le comprend Ah bon ? Apparemment, c'est un terme Ah mince, je voulais faire jeune Écoutez C'est refusé malheureusement Romain C'était une proposition en 9 lettres Les points, c'est Yarnot qui les inscrit Coup de chiffres maintenant 5, 10, 7, 6, 4 et 5 307 15, 20, 20, 20, 20, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 27, 20, 2500 Romain, le compte est bon. Yarno, le compte est bon. Romain, allez-y. Alors, 6 x 5, 30. 30 x 10, 300. Et 300 plus 7, 307. C'est ce que fait Yarno et nous tous. Très bien. 10 points, ça y est. C'est parti pour Romain. Yarno est en tête pour le moment. Il va choisir pour les lettres. Je vais continuer sur 6 voyelles. Allons-y. E, I, V, E, E, B, Q, S, E, E. S'il vous plaît, Yarno, combien de lettres ? Qu'est-ce que vous vouliez mettre ? Moi, je pensais à sébier lié au sébum ou quelque chose comme ça, mais ça ne doit pas... En tout cas, non, on ne l'a pas. Et il y avait bisé. Donnez une bise. Oui, je l'ai bisé. Tout simplement. Il ne fallait pas prendre le risque d'aller jusqu'à 6. Un tout petit tirage quand même. Un 5 maximum. Voilà les points pour vous, Yarno, mais aussi pour Romain. C'est un coup de chiffre qui arrive. 1, 4, 9, 10, 3 et 4. 291. 1, 5, 10, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 11, 11, 11, 12, открыter et 4, 5, 6, 7, 12, 13, environ 7, 12, 13, 15, 12, 18, 12, 19, 12, 20, 17, 31, 13, 21. Bon, l'objectif sur ce compte, c'est 291. Yarno, vous y êtes ou pas ? Le compte est bon, oui. Et Romain ? Je l'ai vu trop tard. Allez-y, Yarno. 9 fois 4, 36. Moins 4, 32. 32 moins 3, 29. Fois 10, 290. Plus le 1 que j'avais mis de côté. Oui, il fallait faire du 290 plus 1 et non pas du 300. Voilà, c'est ce qu'a fait Yarno. Bravo, Yarno. Déménageons le 1, bien sûr. Voilà, 10 points. Vous prenez de l'avance, là, Yarno. Vous êtes à 34, 15 du côté de Romain. Romain, à vous de choisir maintenant pour les lettres. 4 voyelles, s'il vous plaît. Oui. A, D, E, C, E, D, C, O, F, N. Romain, 7 lettres. Yarno. 7 lettres également. Le 7 de Romain. Défoncer. Oui, absolument, ou défonce. Et Yarno ? Concédé. Concédé. Qu'est-ce qu'il y avait ? Faconde, Féconde, Cadence. Mais 7 lettres, en tout cas, pas plus. Pas eu de tentation du 8 lettres, là. Non. Allez, les 7 points pour Romain, mais aussi pour Yarno. C'est toujours d'actualité, la danse, Romain ? Alors, un petit peu moins ces derniers temps. J'ai dû arrêter pendant une certaine période. Oui, mais ça reprend maintenant. Et j'ai repris, voilà, c'est ça. Bonne nouvelle. C'est le temps, bonne nouvelle, voilà. Quel genre de danse ? Alors, c'est la salsa portoricaine. C'est très précis. C'est très précis, oui. Parce qu'il y a de nombreuses salsas. Tout à fait. Alors, il y a notamment la salle cubaine. C'est la venue, celle qui se fait en cercle, en rueda. Et la salle portoricaine se fait en ligne. Avec, bon, il faut ouvrir, enfin, le danseur guide la partenaire, ouvre une ligne. Et la danseuse passe d'un côté à l'autre. Ah, d'accord. Et on fait une forme de, un petit peu, magnifier la partenaire. Vous la faites passer d'un côté à l'autre. Alors qu'en salsa cubaine, c'est plus en cercle. En cercle. Les gens tournent. D'accord. Soit le couple tourne sur lui-même, soit les couples, en fait, se partagent les partenaires. On essaie d'imaginer. C'est la portoricaine. C'est la portoricaine, tout à fait. D'accord. Plutôt que la cubaine. Bon. La Villiers, on parlait, hein ? Oui. C'est la salsa. C'est la salsa portoricaine. Il parlait de la portoricaine, je crois bien. Allez, on y va maintenant avec un coup de chiffre, s'il vous plaît. 10, 100, 2, 2, 5 et 4. 728. Les reins cambrés au bon endroit, les superbes, c'est la salsa. Oui, bravo. Romain. Le compte est bon. Yarno. Le compte est bon. Allez-y, Romain. Alors, 100 plus 4, 104. 5 plus 2, 7. Et 7 fois 104, 728. Table des 7 chez vous. Table des 8 chez Yarno. Très bien. Bravo. Ça a marché aussi. Allez, les cartes se maintiennent. Ça reste raisonnable pour le moment. C'est loin d'être terminé. Nous en sommes. Ils en sont à la première manche. Et c'est un coup de lettre qui vient. Yarno. Je vais rester sur 6 voyelles. Tirage. I-C-N-I-I-N-T-E-U-A Je vais rester sur 6 voyelles. Yarno. Seulement 7. Romain. J'ai tenté 8. Oui, allez-y. Actinien. Non, il y a actini, mais pas actinien. On regarde le mot de Yarno. Cantine. J'avais hésité à jouer actinine. Oui, vous aviez cantine aussi, Romain. Oui, j'avais cantine. Donc, cantine, il fallait en rester à 7. Alors, l'actini, c'est l'anémone de mer. Et on n'a pas d'adjectif qui s'y rapporte. Qui s'y rapporte, oui, bien sûr. Niacine. Niacine, vous le saviez ? Oui, bon. Pardon. Oui, Ariel ? Non, mais il y avait Niacine. Je ne sais pas ce que c'est. C'est chez Bertrand. Ah, ben oui, je cherchais actinien. Bon. Non. Cherchez un horaire de train ? Vous êtes sur autre chose, Bertrand ? Non, je cherche actinien. Si actinien existe ailleurs, mais non. Non, ça n'y est pas. C'est refusé. C'était une proposition en 8 lettres. On a vu le mot de Yarno qui était cantine. Et d'ailleurs, c'est ce que vous aviez inscrit dans un premier temps, je crois bien, Romain. Les 8 points pour voir, nous, un peu plus d'avance maintenant. Et on a vu ce qu'il fallait jouer sur ce coup de lettre. Voici les chiffres, tout de suite. Une vitamine. 7, 7, 8, 4, 75 et 1, 511. 6, 6, 7, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 11, Yarno, 511, c'est bon ? Oui, le compte est bon. Le compte est bon, oui. Allez-y, Yarno. Alors, la fameuse table des 7 dont nous parlions il y a quelques jours, 75 moins 1, 74, fois 7, 518, moins 7. Ou 73 fois 7. En fait, je n'ai pas fait le 2 dans le premier temps, mais effectivement, et Romain, oui, a tourné autour du 7, mais c'est tout aussi. Mais il a le bon résultat aussi, Romain. Ah, mais tout à fait. Bravo Romain, bravo Yarno, 10 points supplémentaires. 69 à 42, deux coups encore à jouer dans cette première partie de match. Et c'est donc à Romain de choisir, puisque vous êtes mené sur les lettres, combien ? Alors, 4 voyelles. 4, tirage. V-E-N-L-V-I-M-N-A-E Sous-titrage ST' 501 Bon. Combien de lettres, Romain ? Six, malheureusement. Six. Yarnot ? Huit. Avec ? Malienne. Un autre ? Malvène ? Non. Mélanine, c'était le deuxième. Il y avait des sept lettres quand même, Romain, avec aleviné, laminé. Oui, oui. Bon. Le Malienne, ça faisait huit lettres et c'est Yarnot qui l'a trouvé, qui l'a inscrit. Les points pour vous, Yarnot. Un peu plus d'avance maintenant et c'est un coup de chiffre qui arrive dans cette manche. Ce sera le dernier coup d'ailleurs. 25, 2, 75, 9, 6, 5. 166. Romain, le compte est bon ? Yarnot, pareil. Allez-y, Romain. Alors, 2 x 75, 150. 25, 9, 16. Et 150 plus 16, 166. Voilà, c'est la version courte, la version un peu plus longue et chez Yarnot. Bravo à vous deux pour ce bon point de faire. C'est 166 qui vous rapporte à chacun 10 points. C'est la fin de cette première manche. Yarnot mène, c'est son cinquième match. Aujourd'hui, il score pour le moment de 87 à 52. Il y a eu quelques prises de risque, Romain, au cours de la première manche. Voilà, et puis sur le dernier coup, le Malienne. Je pensais que ça se passerait mieux en lettres et moins bien en chiffres. Et finalement, c'est les lettres qui vous ont fait perdre des points. C'est peut-être la leçon qu'il faut en tirer. Pour autant, même s'il y a de l'écart, rien n'est joué. Puisque voici les duels, c'est la deuxième manche. Je veux dire par là, Romain, qu'il y a 50 points à prendre. Alors certes, il va falloir, parce que vous avez vu jouer Yarnot, il faut être super rapide. Il va un petit peu à la vitesse de la lumière, parfois, sur certains duels, Yarnot. Une première proposition. Bien sûr, c'est un thème pour vous deux. De Morissette Fer, elle habite dans le Val-de-Marne. Nous ne savons pas où, et le Val-de-Marne est vaste et peuplé. Et Morissette vous demande de trouver deux fleuves, mais deux fleuves de la côte atlantique. Sur le tirage suivant. D-S-R-E-O-E-E-D-U-T Sous-titrage ST' 501 Non ? Un des deux héros ? Non, c'est pas ma région, moi je suis plutôt de l'Est. L'Odès est un peu moins connue, mais on va découvrir la Seudre. Alors, c'est pas du tout au même endroit. Ils ont déjà deux ressemblances. Ils sont courts, 62 km pour l'Odès, 68 km pour la Seudre. Et ils ont une autre particularité intéressante, c'est qu'ils sont très longtemps presque des ruisseaux. Enfin, en tout cas très étroits. Et brusquement, pouf, il y a l'estuaire. Et l'estuaire est comme un estuaire très large. Alors, on va regarder l'Odès. Donc, l'Odès, c'est vraiment le début de l'Atlantique, puisque c'est au sud du Finistère. Vous voyez, à Quimper, là, il traverse Quimper. Il a pris sa source dans la montagne noire. Et il est encore très étroit. Et puis après, il va y avoir un magnifique estuaire que l'on descend en bateau, avec les fameux virecours, qui sont des falaises boisées, tellement boisées. Et comme son nom l'indique, ça vire tellement court qu'il y a, au temps lointain, une flotte espagnole qui a cru que le fleuve s'arrêtait là. Ils voulaient prendre Quimper. Ils ont rebroussé chemin. Voilà, ils sont repartis chez eux. Donc, et Benodet, qui signifie embouchure de l'Odès, au bout. La Seudre, c'est un peu plus bas. C'est en Charente-Maritime. Alors, on va voir. C'est pas loin de Jonzac. Et ça arrive au nord de Royan. Les Marais-Nolérons, c'est la Seudre. Voilà. C'est dans l'estuaire de la Seudre qu'on a ces parcs à huîtres de Marais-Nolérons. Voilà. C'est bien de parler de ces cours d'eau. Oui. On connaît peu. Absolument. L'Odès, c'est un peu plus, parce qu'il y a des balades. Mais qui sont des fleuves. Et la Seudre, oui, c'est pas très connu. Voilà. Merci pour cette oponymie qui fait le charme, finalement, de la géographie française aussi et des régions. L'Odès, la Seudre, c'était la réponse que nous attendions sur ce premier duel. Merci à Morissette de nous avoir proposé cette belle idée. Une autre belle idée, c'est une idée de duel d'orthographe. Monsieur Joël Zermann, de Vissembourg, dans le Barin, propose le mot « scansion ». Oui. S-C-A-N-T-I-O-N. Eh bien, voilà, mince. Vous êtes tombé dans le piège. C'est un S. S-I-O-N. Alors, la « scansion », en latin, c'est l'échelle ascendante des sons. C'est une gamme. Et c'est le fait de marquer la cadence, de marquer le temps sur un air, un chant ou en poésie. Les longues, les brèves. C'est de la musique également. Bon, ce sera l'anagramme de « scansion » comme vous l'avez écrit. Ce sera une sanction pour vous, les 10 points, du côté de Yarnot. Non pas de « T », mais un « S », comme l'a expliqué Ariel. 10 points de plus pour vous, Yarnot. Après ce duel d'orthographe, voici maintenant le calcul mental. Et on le connaît bien, Gérard Mailleux de Pringy, en Seine-et-Marne. Aujourd'hui, voici ce qu'il nous envoie. 3 125 divisé par 25, moins 25, multiplié par 25, plus 25 divisé par 25. Yarnot. 101. Oui. Alors, ce n'était pas une très bonne idée d'essayer de simplifier. Il fallait faire toutes les opérations. La plus difficile étant la première. 3 125 divisé par 25, comment fait-on ? Dans 100, il y a 4 fois 25. Donc, 31 fois 4, ça fait 124, plus 1, le 25 en question, ça fait 125. Donc, 125 moins 25, ça fait 100. 100 fois 25, ça fait 2500, plus 25, 2525. Divisé par 25, et bien voilà, 2500 divisé par 25, ça fait 100. Et 25 divisé par 25, ça fait… De choper une migraine, là. Un mal de tête, mais terrible. Mais voilà, c'est une très bonne idée parce que vous avez marqué. Et donc, voilà, c'est très clair dans sa tête. Les 10 points pour vous avec ce duel de calcul mental. Vous menez assez largement là maintenant, Yarnot. Après le calcul mental, l'un dans l'autre, l'idée qu'il a eue ? Eh bien, plusieurs personnes. Louis Goffin de Toulon, Hugo Longchamp, qui a 15 ans du Plessis-Brillon dans l'Oise. Massif d'Asie centrale, ça sera pour le nom propre. Et pour le nom commun, au début, ils sont dans la poche, entre guillemets. Le tirage. X-R-A-P-S-M-U-I-U-A. X-R-A-P-S-M-U-A. Ah, les marsupiaux. Marsupiaux et pamir aux confins de la Chine, de l'Afghanistan, du Tadjikistan. On en a parlé souvent, donc je vais plutôt vous parler des marsupiaux. Marsupiaux, en grec et en latin, c'est la poche ventrale. Ce sont des mammifères qu'on trouve dans plus d'endroits. Ça, c'est un koala. Australie, Tasmanie, Nouvelle-Guinée, Molu, qui est aussi les deux continents américains grâce à l'opossum. Comme le wallabi, ils transportent donc leurs jeunes dans la poche ventrale. Et ce sont des mammifères primitifs, puisque c'est un embryon qui naît et qui se fait un chemin au travers de la fourrure et qui va dans la poche. Bien sûr, il reste un certain temps. Ça, c'est un coca. Ça, je ne connaissais pas. C'est adorable. Alors, il y en a plein, 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 les d'Azur. C'est quoi ça ? Coca, ça s'appelle. Coca, etc. Est-ce que la Chine serait le berceau originel ? C'est très possible. C'est le fossile le plus ancien qu'on ait trouvé. Très bien. Marsupiaux, voilà, c'était les dilettes qu'il fallait trouver sur ce l'un dans l'autre. Et puis, Pamir pour le massif d'Asie centrale. Mais c'est vrai qu'on en a déjà parlé ici même. Oui. Il semble. Plusieurs fois. Merci beaucoup. Pas de réponse du côté de Yarno et de Romain. On va terminer avec un sprint de chiffres. Voici le compte à trouver. 3, 6, 6, 7, 1 et 2. 343. Yarno. 6 et 2, 8 par 6, 48 plus 1, 49 fois 7. Oui. Remattable des 7. Oui. C'est vrai ? Bon, ben voilà. Bon, ben voilà. Fin de ce match, mesdames, messieurs. Une cinquième victoire. 117 à 52. Cinquième victoire pour Yarno. Bravo. Merci. Merci. Romain, ça a été difficile. Il y a eu quelques petits couacs. Mais en tout cas, le plaisir de revenir jouer. C'est ça. C'est toujours un plaisir de venir vous voir. L'équipe est très sympa. Et puis, voilà, c'est un plaisir de vous revoir à chaque fois. Et nous, de vous accueillir. Cadeau pour vous, Romain. Merci. Le Robert vous offre « Comme on dîne chez nous ». Le grand livre des mots et recettes de nos régions et sa collection de 150 expressions. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Oui, un bonjour à passer. Oui, un petit bonjour à mon papa qui, pareil, qui aime bien les jeux de lettres. Alors, je l'invite à venir participer à l'émission bientôt. Ah oui ? Voilà, pour se motiver. J'aimerais bien qu'il vienne. Merci beaucoup, Romain. Yarno, c'est une cinquième victoire. Et bien, comme promis, le voici le cadeau. Profitez d'un week-end en famille ou entre amis au Futuroscope. Sensation, émotion et fou rire vous attendent. Vivez des souvenirs inoubliables grâce au Futuroscope. Cinquième victoire de Yarno et à suivre les mots de la fin. Pour le moment, Yarno est à 3000 euros. C'est le montant de vos gains. Voyons ce que ça va donner. Ça se passe dans un tout petit instant sur France 3. A tout de suite. Quand vous cherchez un montescalier, ne cherchez pas un montescalier. Cherchez Stana, ça vous changera la vie. Appelez Stana 0800 801 064. Retraités et propriétaires, vendez la nue propriété de votre bien. Pas de rente, mais un paiement total et immédiat. Et comme le viagé, vous restez chez vous. Appelez René Coste au 0800 960 900. J'ai un métier très actif, je suis souvent debout. J'ai aussi une passion au week-end, c'est d'aller chiner des cadres. Pour des raisons pratiques, je porte des baskets, mais à la fin de la journée, j'ai vraiment les pieds fatigués. Alors j'ai découvert les semelles sholles. Elles sont en gel, très fines. L'avantage, c'est que je peux les mettre vraiment dans toutes mes chaussures. Elles me facilitent la vie au quotidien et j'aime ça. Votre soutien au quotidien avec les semelles sholles. Envie de vous baigner plus longtemps et par tous les temps ? Mon conseil, c'est un abri piscine Gustave Rideau. L'abri piscine qu'il vous faut. Et en ce moment, Gustave Rideau offre la pause pour un euro seulement. A tout de suite sur gustaverideau.com Avec Amplifon, c'est logique de bien entendre. Vouloir profiter de conversations avec ses proches sans être gênés par le bruit, c'est logique. C'est pourquoi Amplifon propose les amplis énergiques dernière génération, des aides auditives qui captent les conversations dans le moindre détail et réduisent les bruits de fond parasites. Résultat, un son équilibré. Profitez des jours bien entendre pour mieux comprendre, pour essayer Ampli Énergie gratuitement pendant 30 jours. Appelez le 0800 128 128 pour prendre rendez-vous. Amplifon, votre solution auditive. Dispositif médical. Chez KZ, lorsque vous achetez des portes de placard, un dressing, ou une tête de lit, c'est tout l'univers KZ qui s'invite chez vous. Mais suis-le vert ? Non, non, tu t'emballes. Pour une casacosie, il y a KZ. Regardez ce vert, il est devenu complètement terne et blanchi. Ce n'est pas du calcaire, c'est de la corrosion et c'est irréversible. Mais avec Finish Protector, vous pouvez protéger vos verres encore intacts. Dans le lave-vaisselle, l'eau chaude alliée à l'action du produit de lavage peut provoquer de la corrosion. Mais la formule unique de Finish Protector libère des particules pour contrer cette corrosion et ainsi préserver l'éclat de vos verres à chaque lavage. Utilisez Finish Protector. Et comme chaque année, 2 kg de saleté passent dans votre lave-vaisselle, utilisez le nettoyant-machine Finish. Sa formule double action élimine la graisse et le calcaire. Finish, nettoyant-machine intégrale. Une coloration aussi facile à appliquer qu'un shampoing ? Perfect Mousse par Schwarzkopf. Avec un soin composé de 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Ma coloration, sans ammoniaque, pour une couverture parfaite des cheveux blancs. Perfect Mousse par Schwarzkopf. Testez votre couleur virtuellement et retrouvez tous nos conseils sur schwarskopf.fr Là, c'est Anne-Laure avant d'avoir fait le programme Comme J'aime. Et ici, c'est Anne-Laure aujourd'hui, après avoir perdu 12 kg avec Comme J'aime. Alors vous aussi, prenez de bonnes résolutions. Faites Comme J'aime et commencez cette année 2022 en perdant vos kilos superflus. Avec Comme J'aime, vous mangez de bons petits plats parfaitement équilibrés. Couscous, blanquettes, lasagnes et tout ça livré directement chez vous. Alors perdez du poids tout en vous régalant. En plus, vous pouvez commander maintenant et payer plus tard. Rendez-vous tout de suite sur le site Comme J'aime.fr, Comme J'aime.fr et surtout, n'oubliez pas le .fr. Pourquoi un matelas temps pur est si différent ? Parce qu'il s'adapte parfaitement à vous. Parce qu'il est numéro 1 en satisfaction client ? Ou parce qu'il vous offre un sommeil vraiment réparateur ? Tempure, un matelas incomparable. Après un combat sans relâche, bravo ! Vous avez réussi à... Déplacer le bouchon. Alors que votre cintre ne fait que les déplacer, Destop Turbo et sa formule ultra concentrée dissous efficacement les bouchons en un seul geste. Destop Turbo. Et quand une machine est sale et qu'elle sent mauvais, deux solutions. La nettoyer en profondeur ou bien utiliser Destop Traitement Intégral Désinfectant. Son gel élimine tartre et moisissure responsable des mauvaises odeurs. Résultat, c'est propre et ça sent bon. Destop Traitement Intégral Désinfectant. Tout va bien pour Yarno. Il vient de remporter une cinquième victoire. Vous jouez les mots de la fin une nouvelle fois. Pour le moment, votre cagnotte est à 3000 euros. Nouvelle finale avec le sésame ? Oui. Vous êtes prêt ? Prêt, toujours. Vous passez quand vous le souhaitez. Je regarde un petit peu. Il y a effectivement un mot qui commence par une voyelle dans cette série que nous allons vous proposer. Chronomètre à deux minutes pour Yarno. Et un premier tirage pour trouver un 7 lettres. Top ! Que bleu ? Non. 8 lettres. On passe. 9 lettres. Marinière. Sur ? Oui. Marinière. 100 euros. 10 lettres. Un bromadaire. Favoris. Alors cette lettre favori, en revanche c'est bon. Vous êtes à 200 euros. Il reste une minute et voici le billet. Public. Oui. 300 euros. 9 lettres. Je passe. 10 lettres. Speak ring. Oui. 400 euros. 7 lettres. Je passe. 8 lettres. Sésame. Allumant. 500 euros. 3 secondes. Alors, Bertrand a ce 10 lettres. On va commencer par le premier peut-être. Alors, comptant de vos gains, vous êtes à 3 500 euros. Voilà. La cymbale. La cymbale. Le bombardier. Très bien. Et tortillé. Ah, vous en aviez deux ? Mais oui, et j'en avais même trois parce que j'avais la spikrine. Mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui vous arrive ? C'est jour de fête, cotillon, je ne sais pas. Bon, vous méritez un baiser. Ce sera votre cadeau. On réclame et pas plus. Yarnot, bravo pour cette cinquième victoire. A suivre le sixième match, bien sûr. On suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Restez bien sur France 3, on continue de jouer dans un instant. Cyril Ferraud vous attend. Belle fin de journée à tous et un grand merci pour votre fidélité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501